Bonjour à tous. Le 11 novembre 2009, une importante cérémonie a eu lieu dans les jardins de l'ambassade de France à Port-au-Prince. D'éminentes personnalités étaient présentes, à commencer par le président de la République d'Haïti, René Préval. Cette cérémonie avait pour but de révéler une stèle en hommage à Philippe Kieffer, héros français du débarquement, né et ayant passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, et dont le nom avait été donné un an et demi plus tôt à une nouvelle unité de commandos marines français. A cette occasion, Didier Lebret, ambassadeur de France en Haïti, déclarait Mais pour Philippe Kieffer, l'atavisme a sans doute compté autant que le patriotisme. En bon fils d'Haïti, première république noire à avoir conquis de hautes luttes son indépendance, il ne pouvait qu'aimer la liberté et refuser l'oppression. La France lui en est éternellement reconnaissante. La France est reconnaissante à Haïti d'avoir donné naissance à l'un de ceux qui ont sauvé son honneur. Mais une fois les discours passés, que savons-nous réellement de lui ? Je vous propose à partir d'aujourd'hui de revenir sur l'histoire de l'homme par qui toute l'aventure du commando Kieffer est arrivée, son chef et fondateur, Philippe Kieffer. Et pour commencer, aujourd'hui on va tenter d'élucider un grand mystère le concernant, pourquoi est-il né et a-t-il vécu en Haïti ? En attendant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé des nouveautés. Une naissance et une vie haïtienne. Une vie de civils, loin de la France, loin de l'armée, pour un homme qui devait, à plus de 40 ans, marquer l'histoire militaire de son pays. Depuis longtemps, le parcours de Philippe Kieffer fascine et interroge, suscite de nombreux fantasmes, excite les imaginaires. Et moi aussi, depuis mon adolescence, depuis que j'avais découvert l'histoire de ces Français du jour J, je m'interrogeais sur cet homme. Qui était-il ? D'où venait-il ? Comment en était-il arrivé à faire cela ? Les connaissances auxquelles je pouvais avoir accès, comme vous, étaient très confuses. La vie d'un personnage comme Philippe Kieffer pourrait se comparer à un millefeuille, où les éléments divers s'accumulent au fil du temps, sans forcément chasser les éléments plus anciens, y compris lorsqu'ils les contredisent. Or, ici, aucune synthèse n'existait. Personne n'avait encore entrepris d'examiner tous les éléments pour dire ce qui était vrai et ce qui était faux sur cet homme. Mais le terrain n'était pas vierge. René Estienne, conservateur au service historique de la Défense, avait réalisé en 2008 un premier élagage des archives, dont il avait dévoilé le résultat dans un article publié à l'occasion du lancement de la nouvelle unité de commando marine, baptisée Commando Kieffer. Si les publications sur l'aventure de ce bataillon étaient déjà nombreuses, René Estienne était à ce moment-là le seul à avoir entrepris des recherches sur la vie de Philippe Kieffer proprement dite, sans se contenter des seules six années de guerre. Malgré la brièveté de cet article, les informations qu'il apportait étaient déjà un bouleversement à l'époque, tant nos connaissances sur le personnage étaient alors sommaires. C'est ce que soulignait Jean-Dominique Merchet en 2009 dans cet article paru dans Libération. En effet, René Estienne ne se contentait pas de répéter ce qu'avaient écrit d'autres auteurs avant lui. Alors qu'on avait toujours dit qu'il n'y avait pas d'informations claires disponibles sur le parcours de Kieffer avant la guerre, quelqu'un qui s'était donné la peine de faire ses recherches avait trouvé des choses. Mais aussi remarquable qui ait pu être ce travail pour les éléments nouveaux qu'il apportait, ce n'était pas une biographie complète, mais seulement un article de douze pages qui n'avait connu un écho qu'auprès de quelques initiés. Il restait pourtant beaucoup de choses à éclaircir. Il fallait donc se lancer, aller fouiller les archives, et écrire enfin cette vie. Je vais donc vous montrer à partir d'aujourd'hui et durant plusieurs épisodes comment j'ai retracé son histoire par-delà toutes ses légendes jusqu'à parvenir à écrire sa biographie. Et les incertitudes commencent dès lors qu'il est question de ses origines alsaciennes. Pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on pouvait lire le plus souvent lorsque j'ai entamé ce travail et que l'on peut encore parfois lire aujourd'hui, voici une fiche biographique trouvée sur un site consacré au débarquement et qui n'a toujours pas été corrigée. Nous y reviendrons régulièrement dans cette série. Voici ce qu'on peut y lire. Philippe Kieffer est né le 24 octobre 1899 à Port-au-Prince. Sa famille est originaire d'Alsace et c'est à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1870 qu'elle s'installe en Haïti. On va le voir au cours de ce premier épisode, presque tout ici est faux. Non seulement seul le père du commandant Kieffer était alsacien, pas sa mère, mais en plus, le départ de celui-ci pour Haïti ne semble pas avoir été la conséquence directe de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. On va donc commencer notre enquête par le seul fait avéré ici. Philippe Kieffer est né à Port-au-Prince, capitale de Haïti. Alors, ce premier élément est facile à prouver puisqu'il figure sur son acte de naissance, déclaré à l'allégation de France à Port-au-Prince et donc conservé par le ministère des averses étrangères français. C'est ainsi que j'ai pu retrouver ce dernier micro-filmé. Déjà, preuve des limites de certaines archives, en marge de celui-ci, on ne trouve que la mention de son second mariage en 1940. Rien sur le premier mariage en 1921, qui ne fut déclaré qu'aux seules autorités haïtiennes. On voit très rapidement que le parcours du personnage est source de difficultés, puisque ce n'est déjà pas facile de retracer le parcours de quelqu'un lorsque celui-ci n'a pas trop bougé durant sa vie. Mais quand en plus, ici, on a affaire à un personnage qui a vécu dans plusieurs pays, ça complique tout de suite les choses. Autre source précieuse, les archives de l'ambassade de France à Port-au-Prince, qui était à l'époque une légation, et auprès de laquelle les Français de l'étranger devaient se faire y matriculer. Si nombre de ces documents ont malheureusement été détruits, j'ai pu retrouver quelques données sur la famille Kieffer. Et c'est ainsi que j'ai découvert que son père, également nommé Philippe Kieffer, attention, il va falloir suivre et ne pas mélanger le père et le fils, était arrivé pour la première fois à Port-au-Prince le 4 octobre 1892. Il était né à Hauteurswiller, en Alsace, le 8 mai 1866. Et pourtant, encore aujourd'hui, on peut très souvent lire que le père du commandant Kieffer a quitté l'Alsace par patriotisme pour ne pas devenir allemand. Eh bien c'est faux. Il était sans doute patriote, ses parents se sentaient français et ne souhaitaient pas devenir allemand, mais ce n'est pas pour cela qu'il a quitté l'Alsace et s'est installé en Haïti. Raconter les choses ainsi, c'est déjà presque essayer de chercher dans l'histoire du père du futur commandant des prédispositions au futur choix de son fils. Alors, quelle est cette histoire familiale qui a fait de Philippe Kieffer un enfant d'Haïti ? Philippe Kieffer père voit le jour le 8 mai 1866 à Hauteursvilleur, dans le Barin. Il est le troisième enfant de Alois Kieffer et Maria Nitzel, des paysans journaliers qui vivent place du Zich. Leur maison était celle que l'on aperçoit en bas à droite. En voici une photo retrouvée grâce à un petit neveu du commandant Kieffer qui vit toujours dans le village dans lequel je me suis rendu. C'est ainsi qu'on pouvait la voir jusqu'au milieu des années 90, avant sa destruction pour rebâtir au même endroit une maison plus grande. Alors, sans vous encombrer de mille détails sur sa généalogie, disons que du côté d'Alois Kieffer, la famille a toujours été implantée sur au moins cinq générations du côté du village d'Hauteursvilleur ou celui voisin de Hauteursvilleur. Alors, c'est une famille modeste de maçons, manœuvriers, journaliers, cordonniers, etc. D'ailleurs, le nom Kieffer est purement alsacien. Il serait apparu au XIe, XIIIe siècle pour désigner un homme grincheux ou un tonnelier. Et du côté de Marianitzel, les origines de la famille se situent davantage dans le Saint-Empire romain germanique, dans tout le comté de Hanno-Lichtenberg, chez des Badois, des Swabs et surtout des calvinistes suisses. Les divers documents d'état civil qui marquent les grandes étapes de la vie de ce couple, comme ici leur acte de mariage, nous montrent des personnes sans doute illettrées, mais qui savent toutefois tenir une plume pour signer, bien que maladroitement, en inscrivant leur nom dont ils avaient appris la graphie par cœur. Ce qui n'est pas le cas de tous leurs témoins, ainsi les mères des deux époux ainsi qu'un ami déclarent ne pas savoir signer et se contentent d'apposer une croix. En 1870-71, la vie de cette petite famille va être totalement bouleversée par la guerre, la défaite de la France face à la Prusse, l'abdication de Napoléon III, la chute du Second Empire et la naissance de l'Empire allemand qui annexe les départements du Barin, du Haut-Rhin, à l'exception de l'arrondissement de Belfort, une grande partie de la Meurthe et de la Moselle et une partie des Vosges. Suite à cette défaite et cette annexion, les Alsaciens souhaitant rester français peuvent le faire à condition de signer un acte d'option disant qu'ils optent pour la citoyenneté française et bien sûr de quitter le territoire annexé. C'est le choix de la famille Kieffer, du moins dans un premier temps. C'est ce que prouvent les actes d'option de la famille qui attestent qu'Aloïs Kieffer se rend à Lunéville en 1872. Il opte alors pour la France et fait du même coup opter tous ses enfants. Pour le petit Philippe, le futur père du commandant, c'est ainsi son père qui opte pour lui puisqu'il n'a que 5 ans. Mais Aloïs Kieffer et Marianne Hitzel, comme beaucoup d'Alsaciens ayant fait le choix de la France, n'ont pas les moyens de tout quitter. Ils doivent donc rester en Alsace et accepter de devenir allemands avec leurs enfants, quand bien même ils se sentiraient français. Donc, les grands-parents paternels du commandant Kieffer sont morts, allemands. Aloïs en 1880 à l'âge de 43 ans et Marianne en 1896 à l'âge de 59 ans. Alors que va-t-il se passer pour que l'un des fils de cette famille d'Alsaciens devenu allemand se retrouve en tant que français en Haïti quelques années plus tard ? Une notice biographique tirée des archives de l'école secondaire du futur commandant Kieffer donne une date pour ce départ, 1878. Sans qu'on sache si celle-ci est fiable, le reste du contenu de cette notice l'étend assez peu. Pour le reste, une petite nièce du commandant Kieffer que j'ai pu rencontrer m'a raconté une version de l'histoire familiale. Aloïs Kieffer et Marianne Hitzel auraient décidé de confier leur troisième enfant à une congrégation de religieux faisant de la prédication. Était-ce pour lui faire fuir la région et qu'il ne reste pas allemand ou bien y a-t-il une autre explication comme l'impossibilité de subvenir aux besoins de toute la famille ? On sait maintenant qu'Aloïs est mort en 1880. Peut-être était-il déjà malade. Peut-être même le jeune Philippe n'est-il pas parti en 1878 mais en 1880, sa mère ne pouvant plus élever tous ses enfants seuls. Le fait est que rien ne permet de le dire pour le moment faute de source. Et voir nécessairement un acte patriotique dans le fait de confier un de ses enfants à une congrégation sans qu'aucun élément ne nous permet de l'affirmer, mais ce n'est déjà plus faire de l'histoire. On est déjà dans l'imagination. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans ces années 1878-1880 que le jeune Philippe Kieffer, le futur père du commandant, aurait quitté l'Alsace. Et c'est fort de cet acte d'option signé pour lui par son père alors qu'il n'a que 6 ans qu'il pourra se présenter par la suite en tant que français à la Légation de France à Port-au-Prince qu'il enregistrera donc comme tel. Mais ce rôle de missionnaire auquel le père du commandant Kieffer semble avoir été destiné, il ne va pas le jouer dans la Creuse ou en Bretagne. Ses éducateurs l'envoient alors qu'il n'a que 12 ou 14 ans en Jamaïque à plus de 8000 km de sa terre natale. Cet exil pour la Jamaïque est assez obscur. On le retrouve dans la fiche biographique de l'école dont je vous ai parlé tout à l'heure mais il y est dit qu'il y serait allé avec des parents. Le site officiel Chemin de Mémoire évoque aussi parmi d'autres erreurs ce passage par la Jamaïque sans qu'on sache non plus d'où provient l'information. Selon la légende familiale qu'aucun document contemporain ne permet à ce jour d'étayer, c'est dans ce territoire britannique qu'il aurait grandi et serait devenu séminariste. Alors à l'époque où j'ai fait mes recherches sur la période haïtienne, je n'avais pas connaissance de ce passage par la Jamaïque. Donc je n'ai pas fait de recherche en ce sens dans les archives de l'ambassade de France à Kingston mais il est probable que si on les faisait on puisse retrouver des informations sur ce passage du père Kieffer en Jamaïque. Finalement, quel qu'ait pu être son parcours en Jamaïque, Philippe Kieffer devient professeur de mathématiques. Il décide alors d'émigrer vers l'île francophone la plus proche, Haïti, où il arrive ce jour d'octobre 1892. C'est à Port-au-Prince, la capitale, qu'il rencontre une jeune britannique ayant toujours vécu en Haïti où elle était née mais dont les origines seraient Huron, c'est-à-dire indienne du Canada et écossaise. Femme de caractère, Mary Cecilia Cook dirige une boutique à Port-au-Prince à partir de 1895. Il l'épouse en 1896 et elle lui donne quatre enfants, deux garçons puis deux filles. Leur deuxième enfant voit le jour le 24 octobre 1899. Il portera le même prénom que son père, Philippe Kieffer. On voit donc que le père du commandant Kieffer, pour tout patriote qu'il ait pu être, n'est pas venu en Haïti de son propre chef pour fuir l'annexion allemande. C'est en fait la destinée d'un gamin balotté par les événements et conduit au bout du monde par les décisions d'autres personnes. C'est cette histoire tourmentée mais originale qui a fait que le futur commandant Kieffer est né au cœur des Caraïbes. L'histoire de Philippe Kieffer, fils, est donc autant celle de son père alsacien qui lui donne cette nationalité française que celle de sa mère, une Britannique de la communauté européenne d'Haïti. C'est dans ce cadre que le futur commandant va naître et mener une grande partie de sa vie. Et c'est ce cadre qu'il est important de connaître, de restituer pour comprendre l'homme qu'il a été. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé des nouveautés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir la suite de l'histoire de Philippe Kieffer. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501